Le président me dit quoi, il dit ouais nous Fawzi on va le vendre au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mon père a dit vous êtes malade, vous croyez mon fils c'est un jouet ou quoi ? Vous êtes fou ? C'est pour ça que je te dis, ma vie c'est un film. Je vais dans son bureau, il y avait le président aussi. Il me dit ouais, écoute, il faudra que tu ailles chercher un autre club. C'est là où je me dis en vrai, quand j'étais en Maco, franchement j'ai des mauvais choix. Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui on a la deuxième partie du 23ème épisode du podcast avec Fawzi Ouamar. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez regarder ça, je vous mets la fiche quelque part là. Donc après des débuts compliqués à l'AS Monaco, Fawzi arrive au terme de son premier contrat de 3 ans. Et il signe en D1 au Maroc. Et c'est là que commence un enchaînement de P.R.I.P. Fawzi a dû apprendre à la dure, à tomber pour mieux se relever. Et quand je dis tomber, je parle de pépin physique, de descendre jusqu'en R1, voire en R3. Et même de se retrouver au chômage. C'est dur la vie d'artiste. En fait, c'était un vrai contrat. Le problème, c'est que je n'aurais pas dû signer 3 ans. Pourquoi ? Parce que j'arrive au Maroc. Pareil, il y a des galères. J'arrive, je fais avec mon père trop longtemps. Tu vois, en plus, c'est dans mon pays. J'étais dans ma ville. Parce que le club s'appelle Shadow of Arif Al-Hosima. Al-Hosima, c'est dans ma ville en fait. Al-Hosima ? Al-Hosima, ouais. C'est la première question. J'ai un gars qui a joué là-bas. Ah ouais ? Ouais. Comment ? Je commence à connaître quelques… Soil y est au Bakayoko ? Il a joué là-bas ? Le frère de Tim Wain. Ouais, de Tim Wain. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a joué là-bas. Oui, il avait un frère. Il avait un frère. Je crois qu'il a joué au PFC, un truc comme ça, je crois. Voilà, exactement. En fait, le problème, c'est que je n'aurais pas dû signer 3 ans. Moi, je ne savais pas. J'arrive. Côté 3 ans, contrat… Voilà, bon salaire et tout, propre. Première division. Tu joues devant 30 000, 40 000 supporters tous les week-ends. Franchement, bien. Tu vois, je regardais un peu sur YouTube. Franchement, bien. Le club et tout. J'arrive et tout, je signe, je vais avec mon papa et tout. Le président, il lui dit, t'inquiète, je vais le… Ça va être comme mon fiston, en fait. Mon fiston, il dit à papa, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin et tout. Il n'y a pas de problème. J'y vais et tout. Je fais première partie de ce genre. Je parle en tant que football, bien. Ça se passe bien. Je joue tous les matchs. Je vois, il y a des clubs qui parlent sur moi et tout. Mais le problème, c'est les payes. En fait, je jouais, mais les trois premiers mois, ça va. J'étais payé normalement. Après, plus rien. Plus rien. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Je me dis, attends, il y a comment aussi tout le monde. Et en fait, c'était tout le monde. Tout le monde n'était pas payé. À un moment, on a fait la grève. On ne s'entraînait pas. Je crois qu'on a fait ça pendant deux semaines. On faisait quoi ? La même chose est arrivée à soi, Léo. On venait à l'entraînement. Genre, on venait dans les déchets et tout. On restait pendant deux heures. On parlait, on parlait et on rentrait chez nous. Parce qu'on n'était pas payé. Mais frère, on n'était pas payé. Genre, s'il manquait un peu d'argent. Mais là, on n'était vraiment pas payé. Même les primes. Ça veut dire, même les primes, on n'avait pas de primes. On n'avait rien. Et c'était trop mal. Genre, on venait la semaine. On ne s'entraînait pas. Et le week-end, ils m'ont joué. Finalement, ils ont commencé à avoir un peu d'argent. Mais bon, moi, ça ne me plaisait pas trop. Je me dis, franchement, ça m'énervait. Parce que j'avais, à partir de janvier, j'avais un club qui s'appelle Berkane qui me voulait. Un club où ? Au Maroc encore ? Au Maroc, oui. Mais c'était un club un peu plus… Ils ont gagné la Ligue Europe-Africaine, tu vois. C'est un bon club au Maroc. Et en gros, le club, ils demandaient beaucoup… Enfin, sur le transfert, ils demandaient beaucoup d'argent. Du coup, ils m'ont dit non. Je dis, mais attendez. En plus, mon père, il va aller voir. On ne peut pas être énervé. Mon père, tu connais le bled, lui, c'est son dada. Là, il était dans sa zone de confort. Il m'a dit, ouais. Il va chier le président. Mon père, c'est un malade. Il m'a fait la misère. Il m'a dit, ouais, vous êtes malade, vous ne le payez pas. Et en plus de ça, vous ne voulez pas le laisser partir dans ce club. Vous demandez trop d'argent. Et le président, il me dit, quoi ? Il dit, ouais, nous, on va le vendre au Qatar ou en Arabie Saoudite. On ne veut pas le vendre ici. Après, il m'a dit, vous êtes malade ? Vous croyez, mon fils, c'est un jouet ou quoi ? Vous êtes fous. Déjà, payez-le, déjà, payez-le. Moi, je pétais un câble. Je me dis, ouais, mon papa, moi, si on ne paye pas, vas-y, je ne peux pas rester ici. C'est mort. Et du coup, mon père ne sait pas ce qu'il a fait. Et là, je reçois un bon chèque. Tu vois, j'ai aussi un bon chèque dans mon compte. Tu vois, c'est le mieux, à très rien. Du coup, je fais la deuxième partie de saison. Moi, je reçois une blessure à l'esclos. En gros, c'était une petite blessure, tu vois. C'était une petite blessure. Je fais une radio. Ils me disent, non, c'est rien et tout. Mais moi, j'avais mal. J'avais trop, trop mal. Et du coup, je crois que j'ai fait trois ou quatre matchs dessus. Et moi, je dis, non, je ne peux pas. J'ai trop, trop mal. Ça me tirait de fou. Je jouais, mais j'avais trop, trop mal. Et peut-être que c'était un truc, le strap, là. C'est un mal pour tenir et tout. Et en fait, là-bas, dans la ville où j'étais, il n'y avait pas l'IRM. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de la ville, aller dans une autre ville. C'était à Oujda pour faire une IRM. OK. Il fallait faire deux heures d'euros pour faire une IRM. Je pars à Oujda, je fais l'IRM. Et je vois, j'ai une déchirure. Il me dit, ouais, pendant Imanji, tu jouais avec une déchirure à l'esclos. Je dis, voilà, c'était malade. Même moi, j'étais choqué de moi. Tu as réussi à jouer avec une déchirure. J'étais bon. J'étais bon. Comment j'étais là-bas ? Pourtant, j'étais bon. Je crois que j'étais à 20%, mais c'est incroyable. J'avais trop, trop mal. Et du coup, pendant… Je me suis arrêté un mois et demi. Et il restait quoi ? Il restait 4-5 matchs. Pareil, problème des paiements. En fait, on était payé vite. Tu vois, genre les salaires ont donné la moitié. Les primes, pareil. Franchement, il me devait trop d'argent. Ouais. Et à la fin de cette première année, tu décides de partir ou comment ça se passe ? Moi, je vais voir le président. Je dis, président. Moi, soit ils vont payer, soit je ne reviens plus. Il me dit, non, t'inquiète. Tout le temps, il me dit, ouais. T'inquiète, on attend l'entrée d'argent. Ouais, je vois. Les phrases comme ça. Je dis, ok. Il me dit, t'inquiète, pars en vacances. T'inquiète, ça va. Quand même, je dis, t'inquiète, moi. Tu t'inquiètes. Je t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Entre temps, j'ai rencontré ma femme. Ok. Quand je rencontre ma femme, c'était quand j'étais à le Husima. Je rencontre ma femme. Ok. On a fait les fiançailles et tout. Et après, en même temps, j'ai la reprise. Oui. Avec le Husima. Et le président tout le temps, il m'appelait. Une fois aussi, on t'attend. T'es où, t'es où ? Je dis, ouais, moi, tant que j'ai pas mon argent, je ne reviens pas. Je vous l'avais dit, non ? Je me dis, ouais, tu fais n'importe quoi. Vas-y, il faut que tu reviennes. Du coup, moi, tant que j'ai pas mon argent, je reviens pas. Et du coup, j'ai profité pour mon mariage avec ma femme. Ok. Un mal pour rien. En gros, moi, je devais reprendre. Moi, je me suis marié. C'était ça le positif. Dans ton été. En fait, je me prenais même pas la tête. Je me dis, en gros, il m'a resté deux ans de mon train. Je me dis, c'est soit il me paye et je retourne normal. Si il me paye pas, vas-y, moi, il faut que je… On va résilier. Voilà, je ne peux pas rester. Du coup, moi, je me marie. Je me dis, voilà, je reste avec ma femme et tout. Et du coup, il m'appelle. Il me dit, vas-y, et là, le championnat, il avait commencé. Il m'appelle, il me dit, vas-y, arrête de faire n'importe quoi, reviens et tout. Il me dit, ouais, viens, on va discuter. Moi, je fais quoi ? Je prends mon papa et moi. Ah, moi, quand je veux voir, mon papa, viens avec moi. Pour être sûr. En vrai, mon père s'il parlait bien français, il peut faire un bon normal. Eh, trop. Je vais avec lui et tout. En gros, il me dit, on parle et tout. Je lui dis, ouais, voilà, il manque tant et tout. Et mon agent, en fait, j'avais dit à mon agent, vas-y, viens, on écrit à la FEDEC. On croit qu'il ne payait pas. Et lui, il me dit, quoi, ce fou ? Le président, j'arrive, il me dit, ouais, t'as porté plainte contre moi. C'est inadmissible. Pourquoi t'as fait ça ? C'est toi, t'es inadmissible de mon agent. Mon père, il me dit, moi, je vais essayer de parler à mon père. Mon père, il a fracassé. Il me dit, moi, tu ne me connais pas, je suis venu ici. Tu connais mon père ? Mon père, c'est un taré. Mon père, j'aime trop quand il y a des contacts. En gros, il me dit, ouais, c'est inadmissible. Il m'a dit, ouais, en gros, il voulait que je retire la plainte et que j'aille m'entraîner. Et t'inquiète, on va trouver une solution pour qu'on baisse. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais, après, je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis, non. En gros, lui, dans sa tête, lui, il pensait Qatar. Parce qu'en gros, au Maroc, le Qatar et l'Arabie-Sahjit, ils regardent beaucoup. Parce qu'on avait un joueur là-bas, il a marqué 5-6 buts. En attaquant, l'Arabie-Sahjit, ils l'ont pris direct. Et tu vois, là-bas, ils allinent. Et lui, il voulait faire la même chose avec moi. Moi, je lui dis, d'abord, moi, je m'en fous du Qatar, l'Arabie-Sahjit. Je lui dis, moi, je travaille avec toi. Paye-moi et t'inquiète, ça va bien se passer. Je lui dis, tu sais comment je suis, je suis sérieux et tout. Il me dit, ouais. Et en gros, il me dit, non, enlève ta plainte, va t'entraîner et on verra par la suite. Je lui dis, mais t'es malade toi, j'ai jamais de la vie. Et moi, je fais t'inquiète. Je lui dis, ouais, il faut que je trouve ça. Il me dit, tu veux faire quoi ? J'écoute. Viens, on fait une résolation à l'Ambie-Able. Et vas-y, je vais retourner en France. Vu que je me suis marié, en plus, c'est ma femme. Je n'ai pas envie de la ramener ici. Ça va être la galère, tu vois ? Oui, dans un contexte comme ça, c'est mort. Voilà, c'est compliqué. Je reviens en France. En fait, le seul truc, c'était ma femme. Je me suis marié. Tu vois, je positive la chose. Je me marie, il n'y a pas de problème. Je vais rester à Orange à côté de ma famille. Vas-y, je vais trouver quelque chose. Il n'y a pas de problème. Est-ce que, je voulais te poser la question avant le Maroc, mais là, je me dis, elle est encore d'actualité. Tu vois comment ta carrière ? Parce que le truc, c'est que tu as signé pro à Monaco. Je m'imagine, OK ? Moi, j'étais à l'Impact de Montréal. Quand je suis arrivé en centre, je me suis dit, j'arrive en centre, je vais signer pro à l'Impact. Après que j'ai signé pro à l'Impact, je vais aller en Europe. Je vais signer pro en Europe. Après, je vais me trouver un petit club de Champions League. Je vais jouer la Champions League et à la fin de ma carrière, je pourrais dire, j'ai fait un huitième de Champions League. Ça, ce n'est pas du tout passé comme ça. Je me dis, toi, tu arrives à Monaco. Tu signes pro à Monaco. Je me dis, si moi, j'avais signé pro à Monaco, je me dis, la fin de ma carrière, 28-29, j'arrive à l'Atletico. Et puis, je me dis, à ce moment-là, toi, tu as signé pro à Monaco. Tu as accompli le début du rêve, on va dire. Après, la suite, ça ne se passe pas. Voilà, tu as joué quand même en Ligue 2. Après, tu arrives au Maroc. À ce moment-là, footballistiquement, déjà, est-ce que c'est ta priorité ? Et footballistiquement, qu'est-ce que tu vois dans la suite de ta carrière ? Quand tu rêves encore à ce moment-là. Parce que tu es encore jeune, tu as quoi ? Tu as 23-24 à ce moment-là ? 23 ans. Oui, tu es encore jeune. Je suis encore jeune. Je me dis, je ne dirais pas à l'enfer, mais je me dis, tu fais le film, tu dis, tu étais à Monaco, tu es en Ligue 2, là, tu arrives au Maroc. Même si j'ai joué, la première partie des ans, j'ai joué. Après, j'ai eu cette blessure. À la fin, je n'ai pas joué par rapport à cette blessure. J'ai eu la déchure à l'Atletico. Mais après, je me dis, le Maroc, ça peut être un tremplin dans le sens où, voilà, tu peux, si tu fais une bonne saison, si tu fais des bonnes saisons, tu peux jouer dans un top club africain, soit, par exemple, en Égypte ou dans un club au Maroc, par exemple, le Ouïdèvre, l'Uraja. Voilà, je me dis, pour moi, ça va être ça mon challenge. Et là, en fait, moi, je me dis, vas-y, je laisse tomber, en fait. Je laisse tomber, je veux revenir en France. Après, j'ai le mariage, je me dis, en fait, je ne me vois pas rester dans ce club. C'est pour ça que je te dis, j'ai fait l'erreur de signer trois ans. Oui, parce que tu t'es engagé avec eux pendant trois ans. Je t'ai engagé trois ans. Ils n'étaient pas honnêtes. Et quand je les ai dit, c'était à la fin. C'est-à-dire, tous les clubs, j'aurais pu trouver un club au Maroc. Mais quand même, les évitifs, ils sont déjà faits. Oui. C'est par la fin. C'est compliqué. Du coup, je me dis, c'est tranquille. Je retourne en France, je vais trouver quelque chose en France. Et quand tu arrives en France, c'est là où je pose la question. C'est quoi la suite ? Comment tu imagines la suite ? Ah, je me dis, ça va être compliqué, là. OK. Je me dis, ouais, on retrouve à des mecs. J'étais avec des mecs qui jouaient la Ligue des Champions. Maintenant, en fait, j'étais au chômage. Clairement, j'étais au chômage. Je me suis mis au chômage. Et voilà. Franchement, le seul truc qui me positivait, c'était ma femme. Heureusement, j'avais ma femme. Si elle n'avait pas ma femme, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je crois que j'allais être perdu. Et du coup, je me retrouve au chômage. Et là, je me dis, franchement, si elle n'avait pas… Quand je te l'aurais répondu encore une fois, si elle n'avait pas ma femme, je pense que j'aurais brillé. Elle était tout le temps là. Elle me dit, ouais, ne t'inquiète pas, tu vas trouver mieux. Ça va bien se passer. Vois les choses positivement et tout. Mais des fois, moi, je pétais un câble. Des fois, je m'énervais contre elle alors qu'elle n'a rien à voir. Moi, franchement, je n'avais pas de club. J'étais énervé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je n'aimais pas. Il fallait que je travaille. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester chez moi à rien faire. Du coup, elle me dit, ouais, vas-y, va t'entraîner. Cours à droite, à gauche. Essaye de voir… Et en fait, c'est là où je me dis… Tu rappelais quand on me disait, ouais, est-ce que tu vas y en Assemblée ? Je me disais, non, c'est mort. Et là, j'avais limite honte d'aller voir un club en… Par exemple, il y avait un club en… Aura, c'était un club de R3. Franchement, j'avais honte d'aller demander de m'entraîner avec eux. Et ma femme me dit, mais t'es malade, toi. Elle me dit, ouais, tu t'en fous des gens. Parce qu'en fait, moi, je voyais le regard des gens. Ah ouais, il était là-bas et maintenant, il se retrouve ici. Je prends mon courage à deux mains. Je dis, vas-y, j'y vais. En fait, le coach, je le connaissais un peu. Je l'appelle, je lui dis, ouais, est-ce que je peux m'entraîner avec vous le temps de rester en forme et tout, de trouver un club et tout ? Il me dit, il n'y a pas de problème. Tu vois, il était content. Je vais m'entraîner avec eux, je garde le rythme. En fait, ils s'entraînaient des fois par semaine. Et quand ils ne s'entraînaient pas, j'allais courir à droite, à gauche. Je suis resté en forme. Et du coup, le coach me dit, ouais, il y a un club là à côté. C'est le Ponté, ils sont 1-3. Il m'a dit, vas-y, va t'entraîner avec eux. C'est mieux là-bas, il y a un meilleur niveau. Je dis, ok, je vais là-bas et tout. Je fais un entraînement. Le coach, il me regarde. Tu vois, il ne me connaissait pas, le coach. Je dis, ouais, mais t'es qui, toi ? J'ai fait un entraînement. Un entraînement, normal. J'étais là, passion. Genre, tu vois, je m'amusais. Il dit, ouais, je lui explique. Je dis, ouais, j'étais là-bas et tout. Je lui explique, j'étais à Monaco et tout. Il me dit, ouais, tu ne veux pas ? Il me dit, tu n'as pas de club là ? Je dis, non. Il me dit, tu ne veux pas jouer avec nous et tout. Je lui dis, ouais, par contre, moi, si je trouve un truc... Oui, ne me bloquez pas. Il n'y a pas de problème, tu vois. Il n'y a pas de problème. Je m'entraîne et tout. Et il appelle le président. Le président, il ne m'avait pas vu. On fait un autre entraînement. Pareil, on fait un match et tout. Je fais, tu vois, au milieu, tu connais. Je joue bien. Propre, tu vois. Tu leur disais, joue avec ton 6 ou quoi ? Là, je vais vite, je n'ai pas de soucis. Ouais, on va vraiment bien, ça se passe bien et tout. Bon niveau, tu vois, tranquille. Le président, il vient me voir. Il me dit, ouais, moi, je te fais signer 3 ans. En contrat fédéral. Il me dit, je te fais signer 3 ans. Mais truc de fou. Je me dis, ouais, ça va. Tu vois, tu étais un peu content. Je dis, ouais, en fait, ça va. Je n'ai pas perdu mon ballon. Ça ne se perd pas. Du coup, je me dis, non, non, fais-moi signer un contrat amateur et tout. Je fais les 6 mois et après, on verra comment ça se passe. OK. Là, tu retiens les leçons quand même. Tu te dis, je ne vais pas me bloquer. En vrai, écoute. C'est là où je me dis, en vrai, quand j'étais en blanco, franchement, j'ai fait des mauvais choix. C'est fait, au Ponte, je devais être reclasse amateur à partir d'octobre. OK. Je reprends l'octobre. Je joue. Je crois que je fais 6 ou 7 matchs. Mais bien. Bien. Tu vois, on garde les matchs. Ça se passe bien. Tu vois, je fais des bons matchs et tout. Et là, je vois un mamad qui m'appelle. Mamad Nyang. OK. Avec qui je jouais à Arlavignon. Et en fait, lui, il travaillait pour Marseille-Consola en national. OK. Il me dit, tu fais là-bas, vas-y, viens ici, tu vas signer avec nous. Comme ça, normal. Oui. Tu vois, parce qu'ils ont vu que je jouais en... Parce que le Ponte et Marseille, c'est à côté. Oui. Du coup, il m'a dit, viens en national, tu fais là-bas, vas-y, tu viens et tout. Je vais là-bas. Une fois, c'est des 3 ans, 3 ans fédéral. Et franchement, j'arrive et tout. Et le coach, ils ont pris un coach, c'était le coach que j'ai au Maroc. OK. Franchement, je me dis, waouh. Le monde est petit. Le monde est petit. Je me dis, en fait, franchement, bien. Tu vois, j'arrive. Je fais 3-4 mois au Ponte en M3. Et là, je me retrouve en national. Si je te coupe 2 secondes, là, on va dire que c'est un moment positif dans l'histoire. Mais ça vient de me frapper que quand tu étais à Monaco, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important que les joueurs comprennent que jouer, c'est le plus important. Parce que quand tu étais à Monaco, la nationale, tu regardais ça comme, « Yark, je ne veux pas aller jouer là-bas. » Et 2-3 ans plus tard, tu vois la nationale comme, « Oh mon Dieu, c'est magnifique. C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. » « Jeune, j'étais le plus heureux. » Mais par contre, si je n'avais pas joué de l'octobre jusqu'à décembre avec le M3, je ne serais pas là-bas. Exactement. Donc au final, c'est la M3 qui t'a sauvé. Ma match me suivait parce que tu connais, il me suivait, il savait où je jouais et tout. Il a regardé les stats. Il a vu que j'ai joué tous les matchs et tout. Il me dit, « Vas-y, viens chez nous. » Et je suis parti. Et franchement, j'étais… Quand j'étais en M3, je me disais, « National, jamais de la vie. » Et là, quand j'étais en M3 et je vais en National, j'étais plus heureux. Je dis, « C'est incroyable. » En plus, il me faut signer trois ans avec un salaire correct. Tu vois, ce n'était pas le salaire de Mnaku, mais c'était un salaire correct. Avec quoi je peux vivre ? Tu vois, parce qu'en France, on te paye correctement. Il n'y a pas de problème et tout. J'arrive et je fais les entraînements et tout. Le championnat, on reprend le championnat. Et je vois le coach, il me prend. Il me fait rentrer. 15-20 minutes. Et après, il ne me prend plus dans le groupe. OK. Je ne sais pas pourquoi. Et il vient voir, il me dit, « Un jour, il ne me prend pas dans le groupe. » Pareil. La deuxième fois, il ne me prend pas dans le groupe. Mais il me le dit. Il me dit, « Ne t'inquiète pas. Là, j'essaie des joueurs, mais ne t'inquiète pas. Tu vas rentrer petit à petit. » J'ai pas de problème. On avance, on avance. Je vois, il me prend, il ne me fait pas rentrer. Tu vois, il me prend dans le groupe, mais il ne me fait pas rentrer. Après, il me prend, il me fait rentrer 10 minutes. Tu vois, à la première fois, on ne faisait que perdre. On ne faisait que perdre. Et il faisait tout le temps presque les mêmes joueurs. C'était tout le temps les mêmes joueurs, les mêmes joueurs. Et moi, tu connais, moi, j'ai trop de fierté. Je ne vais pas avoir ma maman de lui dire, « Ouais, pourquoi je ne joue pas ? » Et à un moment, je craque. Je craque. Parce qu'en entraînement, j'étais bon. Et quand je fais des entrées, je suis bon. Mais bon, on perd, on perd, mais tu ne peux rien faire. Tu vois, tu rentres 2-0, tu ne peux rien faire. Je ne suis pas mécié, tu vois. Je suis à milieu de terrain, c'est compliqué. Je me dis, « Ouais, coach, qu'est-ce qui se passe ? » « Vous ne me faites pas jouer. » « Vous me faites encore rentrer 10-15 minutes. » « Moi, je ne suis pas satisfait. » Voilà, clairement. Il me dit, « Ouais, je ne sais pas, je me vois un peu gêné. » Tu vois, ça se voit, il était un peu gêné. Tu vois, je me vois dans son bureau un peu gêné. Il me dit, « Ouais, j'attends plus de toi. » Et franchement, j'étais choqué. Je dis, « Ce n'est pas possible. » Et je commence à être, je ne sais pas, je commence à… J'étais malheureux. Pourquoi ? Moi, je pense, vu que je ne jouais pas, tu vois, quand tu ne joues pas, tu es malheureux. Mais j'étais vraiment malheureux. J'étais vraiment malheureux. Je rentrais même à la fin, mais elle me dit, « Ouais, qu'est-ce que c'est ? » Je ne sais pas, normalement, tu dois être heureux. Tu as saigné trois ans. Je dis, « Ouais, mais je ne joue pas. » En plus, moi, j'avais la possibilité. En gros, je lui disais, « Est-ce que je peux aller jouer avec la réserve ? » La réserve, c'était en R2. Franchement, je prenais un peu de plaisir par rapport à ça, parce que je jouais avec la réserve. Et c'est moi qui me demandais. C'est moi qui me disais, « Est-ce que je peux aller jouer ? » Parce que vu que je ne jouais pas, je disais, « Est-ce que je peux aller ? » Parce qu'en national, on jouait le vendredi. Et avec la réserve, le match, c'était samedi ou dimanche. Du coup, je pouvais aller jouer. Je connais, je prenais un peu de plaisir par rapport à ça. Et en gros, moi, j'étais là. Je suis venu pour jouer avec la nationale. Tu as saigné trois ans, c'est pour jouer avec la nationale, et puis relancer la carrière. Franchement, j'étais malheureux. Et après, à la fin, à l'entraînement, je venais, mais j'étais là sans être là, tu vois. On arrive, fin de saison, on descend. J'ai fait neuf matchs, je crois. J'ai fait un match full-air, et après, c'est que des entrées. Franchement, c'était l'année… Je parle individuellement, c'est là où c'était ma saison, ma pire saison. En tant que… Voilà, parce que je ne joue pas. On descend à M2, et moi, je disais à ma femme, vas-y, j'ai envie de partir d'ici. En fait, je ne me sentais pas bien dans le club. Ce n'est pas… Les joueurs, en fait, je sentais qu'on ne m'accordait pas de la confiance. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, tu ne me donnes pas de confiance. Pourtant, j'avais un coach. Quand j'étais au Maroc, j'avais la confiance. Il jouait tous les matchs. Mais est-ce que tu as su au final, pourquoi tu ne jouais pas ? Écoute, regarde. C'est pour ça que je te dis, ma vie, c'est un film. Le coach est scédéré. Il s'est viré. Il s'est viré. Il y a un autre coach qui arrive, c'est Nicolas Uzay. Maintenant, il y a à Nîmes, on est deux. C'est un très bon coach et une très bonne personne. Et le coach, il a demandé le plus du temps, il me dit quoi ? Je me rappelle. Il y a un nouveau directeur qui m'appelle et tout. Entre-temps, je reprends avec la 1-2. Normal, tu vois, je reprends, je fais la reprise et tout. Je m'entraîne bien. Le coach, il vient me voir. Il me dit, ouais, j'aime beaucoup ton profil. Je compte sur toi. Nicolas Uzay. Il m'a dit, ouais, il me prend dans son bureau. Il m'a dit, ouais, tu vois, en gros, je faisais partie de son… De ses plans. De ses plans. Franchement, je me dis, ouais, c'est bien. Tu vois, un 2, vas-y, tranquille. Et là, je reçois un appel du directeur sportif. Il me dit, ouais, il faut qu'on se voit. Je lui dis, ok, je vais le voir et tout. Je vais dans son bureau. Il y avait le président aussi. Il me dit, ouais, écoute, il faudra que tu ailles chercher un autre club. Il me dit ça, tu vois. Le frérot, écoute. Non, mais il me dit ça. Attends, il me dit ça. Je te jure, je te dis, Marseille-Consola, c'est particulier. Ok. Quand il me dit ça, franchement, j'ai été soulagé. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, quand j'étais malheureux. Moi, j'étais malheureux, quand il me dit ça, il faut que tu retrouves un club, j'étais soulagé. Je lui dis, ouais, en gros, tant mieux. Ok. Moi, je lui dis, quoi ? Je lui dis, ok, il n'y a pas de temps. Je lui dis, par contre, moi, il me reste besoin de contrat, il faut qu'on s'arrange. Il me dit, oui. Encore plus, j'étais encore plus soulagé. Tu vas rester t'intégrer ou pas ? Je lui dis, attends, quoi ? Je lui dis, moi, ça m'arrange. Ça m'arrange. Parce que je ne voulais pas rester. Malgré le fait que le nouveau coach t'avait pris et t'avait expliqué tout ça, tu t'es quand même dit, vas-y, c'est mieux que je parte. Exactement. Alors, je n'avais rien. Je n'avais pas rien. Je ne voulais juste pas rester dans le club. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas te l'expliquer. C'est peut-être le fait que je ne jouais pas, je ne me sentais pas trop bien dans le club. Je n'étais pas trop bien intégré. Enfin, je m'intègre, tu vois. Mais le coach, je ne sais pas, c'est compliqué. On résilie. Et là, je vois quoi ? Je vois le coach, Dominique Bijuta, qui rentre. Pareil, lui aussi, parce qu'il avait, je crois, deux ans, pareil, lui aussi, de faire un truc à résiliation à l'amiable aussi, tu vois. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il se passe et tout ? J'ai dit, ouais, vas-y, je résilie, je ne reste pas ici, tu vois. Du coup, je suis dans le bureau. Il finit avec eux. Il me dit, attends-moi, je finis avec eux. On discute, je vais dire quelque chose. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. On finit et tout. Il me dit, histoire du bureau, il me dit, écoute, je suis désolé. Je suis désolé. Je sais que tu as passé une... Les six mois que tu as passé là, c'était très dur pour toi. Mais en gros, il me dit, comme ça, mot pour mot. Après, je ne sais pas s'il m'a menti ou... Il me dit, c'était pas moi qui faisais l'équipe. Il me dit, c'est pas moi qui gérais le... C'est pour ça que quand je l'ai vu dans le bureau, je le crois décider. Oui, c'est pour ça que tu trouvais qu'il était gêné. Voilà. Je me dis, c'est pas moi qui... Je dis, coach, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je me dis, en fait, je méritais de jouer. Dans le directif, je méritais de jouer. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, ça colle aussi. Si lui, il avait l'air gêné, si le nouveau coach, il te parle comme si tu étais dans ses plans et après, on te dit, tu n'es pas dans les plans, ça veut dire qu'en fait, ça colle avec... C'est... Bref. Soulagement. J'avais un soulagement et je me dis, maintenant, je suis sans club. Comment je vais faire ? Encore. J'ai ma femme. Moi, toi, que j'ai ma femme, c'est... Franchement, c'était ma force. Franchement, John, je te parle sérieusement. Franchement, ma femme, c'était ma force. En fait, je pouvais faire n'importe quoi, mais ma femme, elle était tout le temps derrière moi. Du coup, moi, je fais quoi ? Je lui ai dit, elle me dit, ouais, t'inquiète, là, tu n'as pas de club. Et moi, je fais quoi ? J'appelle... Il y a un recruteur là, qui s'occupe au Maroc. Je lui ai dit, est-ce que je vais retourner au Maroc ou pas ? Ou je reste en France. Du coup, j'appelle un peu à droite, à gauche. Je lui ai dit, ouais, vas-y, je vais voir. Il faut que je trouve un club. Parce que là, je ne peux pas... Même si c'est une M3, je vais jouer. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je reçois un message sur Facebook. Un certain Nicolas, il m'écrit sur Facebook. Je te jure, je ne te demande pas, John. J'étais... Le championnat, il avait repris en National 2. Moi, j'étais sans club. J'ençois un message. Je suis le gardien de but de Montélimar. Je suis l'entraîneur des gardiens de but de Montélimar. Il y a Michel et Stéphane, l'entraîneur de Montélimar, qui aimerait te parler. Envoie ton numéro. J'envoie mon numéro et tout. Montélimar, c'est en quelle division ? R1. J'ai dit OK. Je n'ai même pas rire avant. J'ai dit OK. Je vais voir ce qu'il a à me dire. Il m'appelle. Il me dit voilà. Je sais que Michel et Stéphane, c'est quelqu'un qui est très connu dans le sud. Parce qu'en fait, il a pris le club à Arlaveno. Ils étaient en DH. Il les a fait monter jusqu'en Ligue 1. Il est très connu dans le sud. Du coup, il m'appelle. Il me dit voilà. Nous, on a un projet. On est en R1. C'est un club. Il y a des moyens. Nous, on va monter. Moi, j'aimerais bien que le club, on le fasse monter en national et tout. Il me dit voilà. Moi, je te propose un contrat. Il me dit quoi ? Je sais que ça va être dur et tout. Je sais que le niveau, ça ne va pas te plaire et tout. C'est beaucoup. Moi, davantage, je dis ouais. Moi, davantage, je me dis juste. Donne-moi le contrat. Je viens direct. Il me dit ouais. Je dis ouais. Je vais proposer quoi ? Tu me proposer quoi ? Il m'envoie le contrat. Je regarde le contrat. Dans ma tête, j'ai les directs. J'ai les directs. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des moyens comme ça. Entenez-moi. J'ai les directs. J'ai les directs. Je n'ai même pas pensé aux trucs. J'ai les directs. Je dis ouais. Certes, c'est de la R1. Mais vas-y, j'ai les directs. Tant que tu joues au foot, tant que tu es payé, il n'y a pas de problème. En fait, dans ma tête, je me dis tant que je peux vivre du foot. Ouais. Le mindset, il a changé. Ouais, je vois. Avant, j'avais trop d'exigence. Je me disais, il faut que je joue en Ligue 1. Il faut que je joue ça, ça, ça. Maintenant, il faut revenir à la réalité. Là, tu te dis, là, tu n'as pas de club. C'est compliqué, surtout que l'année dernière, en national, je n'avais pas joué. J'avais fait des coups de match. Donc, c'est compliqué. Les gens, ils t'oublient vite. Même pour des essais, je ne sais pas. Surtout en France. Ils m'envoient le contrat. J'ai les directs. J'ai les directs. Je signe. Et voilà, j'entame. Je fais… Bon, je joue tous les matchs. Ça se passe super bien. Et voilà, je me disais, tant que je peux vivre du foot, voilà, tant mieux. Et c'est ma femme qui me disait ça. Elle me disait, ma femme, elle me disait quoi ? Elle me disait, regarde pas les gens qui sont au-dessus de toi. Regarde ceux qui sont derrière toi. Parce qu'il y en a, ils sont à l'usine. Il y en a, ils travaillent pas. Il y en a, ils ne jouent même pas au foot. Toi, tu as la chance de jouer au foot, de vivre grand au foot. Et pour M&G, ce n'est même pas un travail, c'est une passion pour toi. C'est une passion. Donc, tant que tu peux vivre du foot, vas-y. Et tant que tu peux jouer, vas-y. En fait, je me dis, en fait, tu as la raison. Je ne vais même pas me prendre la tête. Je ne vais pas dire, oui, pourquoi ce niveau, pourquoi pas ce niveau, tu vois. Donc, voilà, je suis parti direct. Ce qui est… Le conseil, il est bon. Ce qui est « triste » dans tout ça, c'est qu'avec cet état d'esprit-là plus tôt, genre ce conseil-là plus tôt, tu serais allé en national. Et au final, tu ne serais pas descendu aussi bas. On ne sait jamais… De toute façon, rien n'arrive pour rien. Et puis, on ne sait jamais de quoi la vie aurait été faite. Mais avec ce conseil-là, tu aurais pris des décisions différentes. Et c'est là où je me dis, le conseil est bon parce que… C'est vrai que quand tu… Tu ne l'as pas dit tout à l'heure, mais je me dis, je suis à Monaco. On me propose d'aller en national. Il y a plein de choses qui viennent jouer dans ta prise de décision qui n'ont rien à voir là. Je suis un gars de Monaco. Tu n'es pas un gars de Monaco. Tu es un joueur de foot qui doit jouer. Tu es un joueur de foot, exactement. Mais tu te dis, je suis un gars de Monaco. Les gens vont me regarder. Ils vont dire, attends, Monaco, il descend là. Le regard des gens n'a rien à voir sur ta carrière. Tu ne joues pas pour le regard des gens. Tu joues pour, comme elle t'a dit au final, ta femme, la passion. Et je me dis… Là où… Moi, c'est un truc qui me… Qui me tient à cœur parce que… J'en arrive là aujourd'hui avec la vieille carrière que j'ai eue, entre guillemets. Ça va être une vieille carrière toi aussi. Non, mais entre guillemets, tu vois, à la réalisation que je… Au final, même quand tu joues au foot, même quand tu as plein de choses… Même si tu as du succès dans le monde du foot, je pense que la personne que tu es, et c'est le point de vue un peu religieux, la personne que tu es va toujours être le plus important. Et je me dis que s'il y a beaucoup de gens, par exemple, on en a discuté souvent là, de nos femmes, la place que nos femmes ont dans notre vie et que la famille a dans nos vies. Je me dis, quand tu as quelqu'un à côté de toi qui te regarde et qui te dit de toute façon, toi, tu joues au foot, tu te dis je suis important parce que je joue au foot, je m'en tape. Moi, je suis juste là parce que toi et moi, on a cette relation-là. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui te rassure dans ce sens-là, tu te dis, mais en fait, le regard des autres est beaucoup moins important. Mais quand tu te dis non, ma valeur dépend du contrat que j'ai, du club que j'ai, et du maillot que j'ai, du championnat où je joue, c'est là où tu finis par prendre des décisions que tu ne dois pas prendre au final. Exactement. C'est pour ça que je disais qu'il faut être bien entouré. C'est primordial. Les gens, franchement, c'est primordial. Moi, je le cotonne bien. Donc, voilà. Quand on coche par R1, elle ne m'a pas dit, c'est un vieux club. Parce que tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, c'est un vieux club. Voilà, exactement. Elle m'a dit, si ça te plaît, tu aimes bien, vas-y, on y va. Il n'y a pas de problème. Et moi, je suis quelqu'un de très croyant. Je suis croyant et je lui dis en vrai, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. Elle a peut-être là, je vais jouer en R1. Et moi, je me dis, et franchement, il y en a qui me disent, si tu fais en R1, c'est mort, tu ne vas pas retrouver un truc au-dessus, c'est fini pour toi le foutre. Mais non, frérot, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ma femme me dit, non, tu verras. Je dis, ce n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ton avenir. Les gens ne savent pas. Écoute, je finis à R1, bon, je fais une saison complète, ça se passe super bien. Et là, je vois quoi ? Je vois, on m'appelle. Monsieur Drunéres, il m'appelle. Incroyable. Je me dis, là, je vais faire quoi ? Parce que j'avais signé qu'un an. Je me dis, là, il faut que je trouve un club. En plus, je n'ai joué qu'en R1. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué maintenant, tu vois. Il m'appelle, il me dit, tchats-toi prêt. Il me dit, dans une semaine, tu viens à Pau. Je vais te voir trois, quatre jours. Comme ça. En quelle division ? Ils sont dans quelle division, Pau ? En national. J'étais en R1. C'est pour ça, des fois, c'est bien de garder des liens avec des codes. Et ça, c'est l'autre partie de ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit la personne que tu es prime, c'est qu'au final, dans le monde du foot, tu as affaire avec des gens. Si tu es droit avec les gens, tu es correct avec les gens. Tu ne sais jamais qui pourra te tendre la main plus tard. Donc, je vais à Pau. Il me voit trois, quatre jours. En fait, il voulait me voir comment j'étais physiquement. Je fais les trois jours. Il me dit « Ok, tu reprends avec eux. » Et Bruno, il me dit « Tu reprends la saison prochaine, tu reprends avec eux. » Ok. Mais je n'ai pas de contrat, tu vois. J'arrive, je reprends, je fais la reprise et tout. Et je lui dis « Ouais, c'est comment pour le contrat ? » Il faut que, voilà, je suis là, mais on n'a pas parlé de contrat encore. Il faut que je sache, tu vois. Il me dit « Ouais, reste encore une semaine. » Il m'a dit « Moi, je vais parler au directeur. » T'inquiète, ça va le faire. Mais moi, j'ai grave confiance en Bruno. Tu vois, il me dit « T'inquiète, ça va le faire et tout. » Et je me rappelle, on fait un match amical contre Ajaxio. Ligue 2. Et du coup, le directeur, il est venu regarder le match. On n'a pas touché un ballon. On était éclis. On était éclis. Quand je joue, il fait 35 degrés, 36. Franchement, j'ai touché 3-4 ballons. Et le directeur, il va en prendre. Il dit « Ouais, moi, je ne savais pas. » Il ne me l'a pas dit ça. En gros, il ne voulait pas d'un joueur de R1. Il dit « Moi, je ne vais pas prendre un joueur de R1. » C'est mort. Et Bruno, lui, il a fait le forcing. Il a dit « Non, faites ma confiance. Je le connais. » Et du coup, quand il me dit ça, il vient me voir. Il me dit « Ouais, voilà. Ils ne sont pas chauds. » Il vient me voir à l'hôtel, je me rappelle. Il me dit « Ouais, ils ne sont pas chauds. » Je dis « Ouais, Bruno, je n'ai pas envie que tu te prennes la tête. Vas-y, moi, je vais retourner. » Parce qu'il y avait mon téléphone. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit « Ouais, nous, on te prend avec le même salaire. » Je me dis « Ouais, en plus, j'ai un salaire. Ça va, je vais te retenir R1. » Il me dit « Mais t'es malade. Tu ne vas pas jouer à R1. Arrête. » Il m'a dit « Vas-y, reste encore trois jours. » On a un match. On avait un match contre Bergerac. Un, deux. Il m'a dit « Ouais, je vais te préserver un peu. Tu ne vas pas faire des… » En gros, tu me puisses montrer vraiment qui tu es pendant le match. Au moment donné, j'ai dit « Vas-y. » Tu vois, j'étais un peu dégoûté. Parce qu'il m'a dit « Non, t'inquiète. Moi, j'ai confiance en toi. On va, on fait le match contre Bergerac. Tu fais un match de malade. » Il me dit « Tu veux jouer où ? » Je lui dis « Ouais, je ne sais pas. C'est pas le code. Je crois que je lui dis ça. » Moi, j'ai dit « J'avais des liens de malade avec lui. » Je lui dis « Ouais, mets-moi en six. » Parce qu'on sait, je sais que je vais toucher beaucoup de ballons. Il met en six. Et là, là, tu as dit au gars « Joue avec ton fils. » Voilà, là, j'ai joué incroyable, incroyable. Franchement, en plus, à côté de moi, il y avait deux joueurs. Il y a un, il va faire la Coupe du Monde. Il s'appelle Mustapha Namé. Il joue au Sinégal. Ok. Et l'autre, il est dans les deux. Il s'appelle Quentin Duba. À quand ? Je vais raconter. Mais franchement, j'étais avec deux joueurs. Il m'a mis deux joueurs incroyables. Franchement, très, très fort. On gagne trois, je crois. Je fais un match de malade. Et là, je vois à la fin. Je vois, il commence à parler. Et le directeur, il vient voir Bruno. Je sais qu'il parlait de moi. Toi, je le voyais de moi. Mais tu sens que ça parlait de moi. C'est vrai. J'étais le seul à en laisser. J'étais le seul à en laisser. Genre, tout le monde avait signé, sauf moi. Oui. Le lendemain matin, Bruno, il m'appelle. Il me dit, viens dans le bureau. Je reviens au stade. Je vais dans le stade et tout. Je vois Bruno, il me dit bonjour. Il ne me dit rien. Il me dit bonjour. Il va dans le bureau avec le directeur. Franchement, ils ont parlé pendant… Sans te mentir, pendant une heure, ils ont parlé. Pendant une heure, ils ont parlé. Ils ont commencé à parler. Moi, j'étais là, j'attendais. Je parlais avec ma femme. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que ça ne va pas le faire. C'est trop bon. Bruno, il sort. Il sourit. Il ne me dit rien. Il me dit, viens voir le directeur. Il se voit. Il voit le contrat devant moi. Soulagement. Mais un soulagement de… Franchement, je pensais qu'à Bruno. Je dis en vrai, humainement, c'est incroyable. Franchement, là, je t'en parle. J'ai presque les larmes. C'est dinguerie ce qu'il a fait pour moi. Et il a tout fait pour que je signe. Je me dis, qui peut faire ça ? Qui peut faire ça ? C'est incroyable. Je signe. Écoute, je signe et tout. Propre, ça se passe bien. Je prends mon appart. Je dis à ma femme, c'est bon, j'ai saigné. Là, je suis avec Bruno. J'espère que ça va bien le faire. À Pau, c'est trop bien. Belle ville. Franchement, magnifique. Je reprends l'entraînement et tout. Je crois que je fais un… Je fais deux… On fait deux matchs en écho. Ça se passe bien. Tu vois, le coach commence à me mettre un peu… Tu vois, il m'aime. Des fois, il fait jouer. Tu vois, il fait un peu de tournée et tout. Le dernier match avant la… Le dernier match de la prépa, on joue contre le stade Bordelais. C'était une nationale 2. Chez nous, à Pau. On joue. Ah, il y a mes enfants qui rentrent. J'étais sur le banc. Il restait 15 minutes. Le coach, il me fait rentrer. Premier ballon. Je touche normal. Ça se passe bien. À un moment, je ne sais pas. À un moment, ils ont une contre-attaque. Ils ont une contre-attaque. Moi, je cours derrière le joueur. Et je vois notre défenseur, il fait un attaque. Moi, j'essaie de l'éviter. Tu vois, je l'évite. Tu vois, je réceptionne mon genou. Et je vois, j'entends un bruit dans mon genou. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je dis « Waouh ! » Et tu vois, sur le coup, j'avais trop mal. Je dis « C'est quoi ça ? » Mais c'était un coup direct, tu vois. Je me relève. En fait, je n'arrivais pas à marcher. Genre, mon genou, il… Il ne répondait plus. Il ne répondait plus. Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, franchement, les trucs des croisés… Tu vois, déjà, il parlait des croisés et tout. Moi, je pensais « Oh, je ne savais pas les croisés. » Et automatiquement, c'est ça. Je dis « Non, ce n'est pas plus ça. » C'est ça, les croisés, je crois. J'arrive, le kilé, il vient. Le kilé, il vient. Il m'engage comme ça et tout. Je vois sa tête. C'est bizarre, tu vois. Bizarre, bizarre. Et je commence à voir les larmes sortées. Je dis ça parce que j'ai… C'est minimum six mois. C'est sûr, c'est le croisé. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Je vois le coach, il me regarde comme ça, dépéter. Et lui, il commence à voir les larmes qui… C'est pas possible. John, c'est pas possible. Incroyable. C'est triste, non ? C'est triste, même si… Je me dis « Ouais, là, j'ai la chance. » En fait, le timing, il est catastrophique. Catastrophique, frérot. Mais après, heureusement, il y a ma femme. S'il n'y avait pas ma femme encore une fois, je serais… Elle m'a dit « Eh, dès que j'étais… » J'aime ça, elle m'a dit « Écoute, c'est… » Elle me disait quoi ? Elle me disait « Écoute, remercie. » Elle me disait « Remercie Dieu d'avoir signé avant. » Parce que, ouais, j'avais signé… J'avais signé une semaine avant. Pour te dire comment elle… C'est une dinguerie. Je me dis « En fait, elle… » Moi, je suis là, j'ai envie de mourir. J'ai envie de… Je me dis « En fait, là, c'est moi, c'est mort. » C'est terminé. C'est terminé. Elle me dit « Ouais, elle dit. Regarde le… Regarde, peut-être qu'il y a des humains, t'aurais pas signé, t'aurais aimé les croiser. » Mais ça revient à, en gros, son conseil de… Au lieu de regarder ce que tu rates, regarde ce que tu as. Non, non, je me dis « C'est pas possible. » Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ? Je galère autant, du coup. Et du coup, voilà. Et le coach, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit « Eh ! » Et moi, je pleurais. J'étais sur le terrain, je pleurais. Il m'a dit « Eh ! » Du coup, tu commences à me crée dessus. Il m'a dit « Ouais, c'est pas possible. » J'ai mis ma… Tu vois, je pleurais comme ça. Je dis « Pourquoi ? » « Pourquoi maintenant ? » « Pourquoi maintenant ? » Il m'a dit « Eh ! » « Calme-toi. » « Je me dis « Calme-toi. » « Tu vas revenir. » Je lui dis « Ouais, je voulais tellement bien faire. » Je lui dis « Ouais, je voulais tellement bien faire et tout. » Il m'a dit « Ouais, je sais que tu voulais bien faire. » Il me crie dessus, le coach. « Tu sais que tu voulais bien faire. » Il avait les larmes aux yeux. Il avait… Gros, il avait la… Il m'a dit « T'inquiète, tu vas revenir. » Il m'a dit « Ouais, t'as connu pire que ça. » « T'as connu pire que ça, oui ou non ? » Parce qu'il me parlait de la fracture. « T'as connu pire que ça. » « T'es revenu. » « T'as signé pro. » « Donc voilà, t'inquiète pas. » Du coup, voilà, je vais voir le chirurgien. Il me dit « Ouais, c'est des croisés. » Je me suis opéré. Voilà, je reviens. Tranchement, c'était long. C'était long. Mais bon, heureusement, quand je t'ai dit « Il y avait mon fils, ma femme. » En fait, je trouvais un peu de force grâce à eux. Parce que s'il n'y avait pas eux… Et à Pau, t'avais signé combien de temps ? Un an ? Oui, c'est un an. Plus un an. Je reviens et tout. Covid. Ah, ouais. En fait, tellement il y avait des trucs qui s'enchaînaient. En fait, je me dis « Tout ça, c'est… » En fait, il ne faut même pas que je sois frustré. C'est comme ça. C'est du coup, Covid. Fin de saison, on ne le garde pas. Le coach aussi, on ne le garde pas. Pourtant, on monte. On monte en Ligue 2. On avait fini deuxième. Vu qu'il restait, je crois, il restait sept matchs. Oui. Vu qu'il y avait les arrêts, du coup, il n'y avait que les premiers et les deuxièmes qui montent. En gros, je l'ai remercié. À la fin, je dis « Ouais, je suis désolé, Bruno. Tu ne mérites pas ça. J'espère que tu vas trouver un meilleur club et tout. » Mais en tout cas, tu vois, je l'ai remercié. Je dis « Ouais, il n'y a pas de problème. » Il n'y a pas de problème. Il me dit « Pour moi, c'était normal. » Je me retrouve son club, pour une fois. Et lui, Bruno, il me dit « En gros, il essaie de retrouver un truc en L3 ou L2 pour rejouer, retrouver ton niveau. » Et après, on verra comment ça se passe. Il m'a dit « Ouais, dès qu'il y a un club et tout qui sont intéressés, tu leur passes mon numéro. Je vais parler de toi en bien. Et comme ça, ça va faciliter le club. » Et c'est de là que tu as atterri à Jura-de-Loire ? Non. Au début, je pars à Romorantin. Romorantin. Je pars à Romorantin. C'était Yann Lachouard, le coach. J'envoie un peu mon CV. Je lui ai expliqué un peu. Je lui ai dit « Voilà, j'étais un pro. Je n'ai pas pu jouer. Est-ce que c'est possible de faire un essai ? » Parce que j'avais un collègue à moi. Il était à Consola. Et il était là-bas. Il m'a dit « Ouais, franchement, il va kiffer sur toi. Vas-y, envoie ton CV. Il va te prendre direct. » Du coup, j'envoie. Il me rappelle. Il me dit « Vas-y, viens. Tu reprends avec nous. » Et pourtant, j'en ai envoie des CV. Ils étaient tous intéressés. Mais les croisés, c'est mort. Ils cherchent. C'est le seul qui a donné le feu vert. C'était Yann Lachouard, le coach de Romorantin. Sinon, les autres, rien. Rien. Ils m'ont dit « On ne prend pas le joueur quand on vient de les croisés. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Du coup, j'ai eu la chance d'aller à Romorantin. Je pars, je fais la prépa et tout. Ça se passe super bien. Je dis « Ouais, c'est comment là ? » Il m'a dit « Attends, encore une semaine. J'ai envie de voir un peu plus. » En fait, le mec, il faisait quoi ? Il tardait le truc pour qu'il me fasse signer amateur. Moi, je me fasse signer amateur. J'ai dit « Moi, j'ai envie de jouer maintenant. » Parce que le championnat, il reprend. Il reprend en juillet. C'était reclassé, tu dois attendre octobre. Là, je ne vais pas attendre octobre. Moi, je fais quoi ? Quand il me fait ça, je crois qu'il me restait deux semaines avant que le mercato était terminé. Parce que tu connais l'effectif. Oui. Moi, je me l'effectif après. Du coup, j'avais un collègue à moi. Je dormais avec lui. Il s'appelle… J'ai oublié son prénom. Je croyais qu'il s'appelle Serge. Je dormais chez lui. De temps en temps, je dormais chez lui. Des fois, je dormais à l'hôtel. Des fois, je dormais chez lui. Et il me parle de Jura Deloie. Il me dit « Tu vois, il y a un club qui s'appelle Jura Deloie là-bas. C'est un club correct et tout. » Vas-y. Ils étaient en 1-3. Et moi, je fais quoi ? Je vais sur Insta. Je regarde et tout. Tu vois, par curiosité. Je regarde. Je dis « Ok. Vas-y, je vais… » J'envoie un message. Tu vois, j'envoie un message à Adrien. J'envoie. Ok. Comme ça, pour voir s'ils sont intéressés et tout. Pour voir. Et là, je vois Noué. Entre-temps, Noué, il m'écrit. Il me dit « Oui, on va voir ton numéro. » Je dis « Ok, j'envoie un numéro. » Il m'appelle. Il me dit « Oui, tu veux que je parle au coach ? » Franchement, il me disait « Oui, moi, je te connaissais. » Parce que lui-même, il avait joué à Art L'Avignon en jeune. Il me dit « Oui, je te connais. Est-ce que j'en parle au coach ? » Je dis « Oui, vas-y, parle au coach. » Moi, je fais quoi ? On avait un match avec gros mots. Et en fait, je me dis « Vas-y, je fais le dernier match. » Après, je me taille. Je fais le dernier match. Je fais un gros match. Gros match. Je vais le voir à la fin du match. Pourtant, il faisait jouer tous les matchs. Tous les matchs titulaires en 6. Tous les matchs. À la fin du match, on gagne et tout. Ça se passe bien. Je vais le voir. Tu vois, écoute, merci pour tout. En même temps, c'était un bien. Regarde comment je le prenais. En fait, c'était un bien parce que j'avais fait la prépa. J'ai fait une prépa complète avec eux. Je lui ai dit « Ouais, merci coach. » Moi, vous m'avez dit qu'à la base, je devais venir juste pour deux semaines. Là, ça fait presque un mois que je suis ici. Je lui ai dit « Ouais, merci pour tout. » Moi, je vais partir. Il me dit « Comment ça, tu vas partir ? » Il m'a dit « T'as trouvé un club ? » Je lui ai dit « Ouais, je pense que je vais trouver un club. » Il m'a dit « Mais moi, je veux que tu restes et tout. » Je lui ai dit « Donne-moi un contrat. » « Donne-moi un contrat alors. » Et je vois qu'en gros, il était vraiment dégoûté. Il était dégoûté. Je lui ai dit « Ouais, merci pour tout. » Il m'a serré la main. Il m'a dit « En tout cas, tu es une bonne personne. Vas-y, on reste en contact. » Il m'a dit « On reste en contact. » Je lui ai dit « Ok. » Tu vois, je n'ai rien dit. Et là, je vois tout le monde dire « Ouais, t'es sérieux où tu parles et tout ? » Je lui ai dit « Ah frérot, je ne vais pas rester ici. » Je ne vais pas rester ici alors que je n'ai pas de garantie. Je vois, c'est monsieur Hervé Sacli qui m'appelle. Parce que j'avais envoyé les vidéos. Parce qu'il me disait en tout cas, je parlais sur WhatsApp. J'envoie les vidéos et tout. J'envoie. Le coach m'appelle direct. Il me dit « Ouais. Il me dit « Ouais, allô. » Moi, je connais comment il parle. Je suis intéressé. Je vais te faire jouer là. Je lui dis « Ouais. » Moi, par contre, il faut que j'aie un contrat fait. « Oui, oui, il n'y a pas de problème. » « Viens. » « Viens demain. » En plus, ils avaient match. Je crois qu'on était jeudi. Mais déjà, on a match samedi contre Jurassus. Ah ! Contre Jurassus, le match, en plus. J'arrive. Je fais entraînement jeudi, vendredi. Samedi, match contre Jurassus. Là, je joue. En plus, je marque. On gagne 1-0 et c'est comme ça que j'ai signé, en fait. Je fais un bon match dans l'ensemble et je vois le président le lendemain et c'est une contrat fédérale. Ça s'est passé comme ça. Et là, ça fait trois ans que je suis à Jurassus. Et ça m'a dit, j'ai rencontré mon gars. Je me suis le tâche. Et là, si je te demande aujourd'hui, c'est quoi l'ambition maintenant ? Au point où tu en es à 29 ? 29 ans, oui. Après, en vrai, moi, je me suis dit... Franchement, en toute humilité, je pense que je ne vais pas encore en national. J'ai encore l'italité, mais j'encore en national. Mais j'aimerais bien trouver une N2. Franchement, M2... C'est pour ça que je me dis, si on monte avec le club, ça serait le top. Ouais, ça serait le top. M2, parce que maintenant, M2, c'est... Franchement, c'est un bon niveau. Il ne faut pas négliger. National 2, c'est un bon niveau. C'est tout pour la deuxième partie de ce podcast. J'espère que l'histoire complète vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Peace!